Salut la gang! Est-ce que vous êtes parmi ceux qui pensent qu'influenceur, c'est pas une carrière? Est-ce que on est rendu à l'ère de l'Internet? Enfin, on est rendu même plus loin maintenant que l'ère de l'Internet, donc de nouveaux métiers apparaissent aussi avec ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'Internet, ça fait pas tellement longtemps que ça existe. En fait, quand je suis née, ça n'existait pas encore. Puis, dans le temps, pour ceux qui se rappellent, juste pour utiliser l'Internet, on pouvait même pas utiliser le téléphone en même temps. Donc, si quelqu'un voulait utiliser le téléphone, il fallait que la personne arrête d'aller sur Internet pour que la personne puisse appeler parce que les deux fonctionnaient sur la même ligne. Donc, on évolue. Il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent dans le siècle où on est. Puis, il faut qu'on soit prêts, dans le fond, à accepter ces nouveautés-là, puis même les embrasser, puis peut-être aller sur ce train-là, puis continuer là-dessus. En fait, même maintenant, on parle de genre de Web 3.0. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler dernièrement de qu'est-ce qu'est les blockchains, puis les NFTs, qui sont des propriétés numériques, souvent au niveau artistique ou autre. Mais maintenant, même les billets sont fondus par des NFTs, puis des choses comme ça. Donc, on est rendus plus loin. Donc, certains disent que c'est peut-être le prochain Internet. Donc, plein de technologies, plein de nouveautés qui arrivent dans nos vies. Puis, dans le fond, je vous demande, est-ce que vous êtes prêts à accepter ces changements-là? Est-ce que vous êtes du genre à être de ceux-là qui, dans le temps, avaient un Padgett, puis se disaient « Ah non, jamais j'aurais un téléphone cellulaire, moi, à Padgett, c'est ben assez. » Ou encore ceux qui voulaient garder leur BlackBerry parce qu'ils aiment toucher sur des vraies touches, puis pas sur un écran. Mais je suis sûre que tous ceux qui avaient un BlackBerry maintenant ont un iPhone ou un Android. Donc, le monde évolue. Mais le monde a toujours peur du changement. Exemple, dans le temps, le monde disait « Ah non, moi, j'aurais jamais un compte Facebook, c'est pour les enfants. » Puis là, on est rendu où est-ce que les enfants ne sont presque plus là, puis c'est rendu presque tout des grands-mères ou des personnes un peu plus âgées, en fait, de différents groupes d'âge, autant des jeunes que des plus vieux, sont maintenant sur Facebook. Et là, il y a TikTok, exemple, qui a ramassé un marché un peu plus jeune. Mais encore là, on va avoir des personnes un peu plus âgées aussi qui vont finir par se retrouver parce que si vous êtes des créateurs de contenus, influenceurs, tiktokers, youtubeurs, etc., vous savez que l'important, c'est de se retrouver devant où est-ce qu'est l'attention présente. Puis l'attention présente est dans les médias sociaux. Donc, si vous êtes un entrepreneur ou autre et que vous avez besoin d'une audience, d'un public cible, d'un client cible, n'hésitez pas à être sur les médias sociaux, de créer le plus de pièces de contenu possible en fait, maintenant, on est rendu à une époque où c'est plus une question de branding, j'ai le mot en anglais, une question de marque. Puis souvent, ça va être la personne que les gens vont approcher plus. Donc, oui, on va encore avoir des marques comme Nike et des trucs comme ça que le monde connaît beaucoup, mais ça va être de plus en plus de gens, de personnalités publiques qui vont vendre des produits. Donc, souvent, les gens ont besoin de confiance pour pouvoir faire un achat. Puis, c'est ça, le monde évolue, puis il faut qu'on embarque là-dedans. Puis, si vous êtes aussi de ceux qui, exemple, je suis sûre qu'il y a des parents qui ne voulaient pas utiliser leur carte de crédit sur Internet parce qu'ils ont peur de ça. Donc, il y a plein de changements qui se produisent, puis il faut que le monde embarque dans cette roue-là, puis réfléchit qu'il y a des nouveautés, des nouvelles carrières qui se développent à travers ça. Si, exemple, vous êtes bon à créer du contenu, mais que vous n'avez pas d'entreprise, il y a plein d'entreprises qui cherchent des créateurs de contenu pour publiciser leur marque et tout. Donc, faites une recherche si c'est le genre de carrière qui vous a toujours intriguée. Il y a vraiment de toutes les sortes, puis si vous voulez m'en jaser, j'adore parler de ça. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vais vous raconter tout ça, puis on va jaser d'un intérêt commun. Puis c'est toujours cool, même, de rencontrer des nouveaux gens. Je commence à avoir des gens qui commentent sur mes vidéos, puis tout. Puis c'est le fun, justement, de voir les différentes opinions, puis de voir l'ouverture des gens sur certains sujets, comme d'autres sont encore craintifs, comme dans le temps que le monde ne croyait pas que l'Internet survivrait, ou des choses comme ça. Donc, pensez à ça. Pensez à... Est-ce que vous êtes de ceux-là qui sont toujours craintifs des changements? Ou est-ce que vous vous embarquez sur la vague, puis vous prenez les opportunités qui s'ouvrent à vous avec les nouvelles technologies, puis Internet et autres, maintenant? Donc, j'aime bien parler de toutes sortes de sujets, croissance personnelle, entrepreneuriat en ligne, etc. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les différents médias sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai de chaîne YouTube, TikTok, Twitter fonctionne un peu moins bien, mais je continue pareil, parce que c'est super facile juste de baiser sur partager, puis partager les pièces de contenu que j'ai déjà créées sur d'autres plateformes. Donc, vous voyez, comme je suis passionnée, j'arrête pas de parler, puis je vous avais dit que j'essaierais de faire les vidéos un peu plus courtes. Mais c'est ça pour ce soir, puis j'espère que vous appréciez toujours les vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer des petits cœurs, des petits pouces, des commentaires, des messages privés si vous êtes un peu plus gênés. J'apprécie toujours ces petits gestes-là, c'est des choses qui m'aident aussi pour être devant le plus de gens possible. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, puis je vous pousse encore une fois à vous lancer dans vos projets, dans vos rêves, puis pensez à c'est quoi votre prochaine action. Salut tout le monde!